Comment commencer la cyber ? Quelles compétences il faut absolument avoir ? Par où commencer ? Est-ce qu'il faut faire des études pour réussir ? Dans cette vidéo, je vais te donner des informations que j'aurais voulu savoir plus tôt, car aujourd'hui, on est dans le monde des bisounes d'ours. D'abord, le mindset. Avant de parler de technique, le plus important, c'est la mentalité. La cyber, c'est un état d'esprit où il faut être curieux, avoir envie de comprendre comment les choses fonctionnent et surtout apprendre de tes erreurs. Tu vas souvent échouer, galérer, mais c'est comme ça qu'on progresse. Ce n'est pas juste apprendre par cœur. C'est bidouiller, tester et expérimenter. Et surtout, ne jamais arrêter d'apprendre, car la cybersécurité évolue tous les jours. Tu as 4 domaines que tu dois maîtriser. D'abord, le hardware. Comprendre comment fonctionne un ordinateur avec le CPU, la RAM, le disque dur, la BIOS, etc. Ensuite, le réseau. Les bases du réseau, c'est essentiel. TCP, IP, OSI, IP public, privé, VPN, DNS. Puis, il y a la programmation. Python, c'est le langage le plus répandu et avec lui, tu pourras faire plein de choses, donc je te conseille de commencer avec lui. Puis, les systèmes d'exploitation. Surtout Linux. Apprends à te servir du terminal, à naviguer dans les fichiers et à comprendre les permissions. Le mieux, c'est d'avoir comme OS principale, Ubuntu ou Parod. Retiens bien, tu n'as pas besoin de tout savoir par cœur, mais tu dois comprendre ce que tu fais et apprendre à faire des recherches efficacement. Ensuite, très important, fais s'il te plaît. Il n'y a pas de parcours unique. Tu veux commencer par le réseau ? Fonce, tu préfères bidouiller du Linux ? Mais vas-y, le développement t'attire plus ? Let's look ! L'important, c'est de suivre ce que tu te motive le plus. Car dans tous les cas, petit à petit, ça s'enchaînera naturellement. Il y a énormément de vidéos ou de formes sur Internet pour apprendre ce que tu veux. Mais il ne faut pas rester constamment dans la théorie. Il faut aussi savoir se lancer. Ne reste pas bloqué à te poser mille questions. Commence aujourd'hui, même avec un projet tout simple. Tu n'as pas besoin d'être expert pour t'améliorer, mais tu dois agir. Voici mes 3 plateformes préférées pour m'entraîner. Tryatme, parfait pour les débutants, tout est guidé. Add the box, un peu plus avancé, mais super formateur avec des machines réalistes. Woodme, une plateforme FR avec plein de challenges dans tous les domaines. Je te conseille de faire des labs tous les jours, même 20 minutes, c'est suffisant. C'est la régularité qui paye. Petit plus, qui est très enrichissant, fait des CTF en solo ou en équipe. Puis, prends des notes. Note tout ce que tu apprends. Documente tes progrès, ça va t'aider à structurer ton apprentissage et à créer ton propre savoir. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Améliore ton anglais. L'anglais, c'est crucial. 95% des ressources cyber sont en anglais. Donc, lis, regarde les vidéos, passe tes outils en anglais dès maintenant. Ça te débloquera beaucoup plus de contenu. Puis, pour finir, dernier point, point bonus. Rejoins une communauté sur Discord, des forums, des CTF en ligne. Être entouré de passionné va booster ta motivation et accélérer ton apprentissage. Voilà, maintenant que tu as toutes les bases pour te lancer dans la cyber, fronce ! Dis-moi en commentaire si tu vas commencer à bosser dès aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501